Aujourd'hui on a augmenté le budget, on tente des trucs un petit peu différents, vous nous donnez votre avis, bienvenue, bonsoir, il est 6h15, c'est l'heure de l'apéro avec les amadis, non ne gâche pas le conflit, ça commence, il m'a recité. Santé Madi, ça fait plaisir de te retrouver cette semaine, c'est toujours un plaisir, alors c'est quoi notre question de la semaine ? Bah écoute, c'est toi qui a le panneau, oui c'est vrai, alors le thème du jour c'est est-ce qu'un moment gênant, type la danse des canards, c'est la danse des canards, doit être photographié ? Alors par moment gênant on entend aussi tout ce qui peut éventuellement ne pas forcément mettre en valeur les mariés ou les sujets devant nous, c'est pas forcément que la danse des canards. Non, bien évidemment, bah écoute, moi il n'y a pas mon temps, j'étais au salon de la photo 2017, j'ai eu le plaisir de faire une conférence sur le stand de regard d'auteur, et juste après moi il y a un petit jeune là qui est passé, un petit brin, avec des lunettes super sympa, qui a parlé entre autres de ce sujet là, je pense que ça pourrait être super intéressant de directement l'appeler et lui demander, qu'est-ce que tu en penses ? Bon bah on fait l'option appel à un ami alors, appel à un ami ! C'est parti, et donc ce soir on a le plaisir de recevoir... Benjamin ! Salut Benjamin ! Il est à l'apéro, quelle heure il est ? Bah il est 6h moins 4 ! Avec petit je me demande toujours si il y a une décalage horaire, elle est toujours tellement partout qu'on ne sait pas... Je suis l'invite sur France, toi viens ! Santé, comment vas-tu ? Ça va super bien, content de vous retrouver ! Eh bah écoute, pareil, nous on a notre petit timer, on a notre petit sujet, tout est petit, je sais... Non, t'es un petit, c'est pas petit, c'est moi qui fais... Joli timer, il est pas petit, mais joli ! Franchement, il est charmant pour notre petit timer, j'adore ! Non, 5 minutes là, mince, je sais plus comment il fonctionne... Ah, c'est pas grave ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ! T'es prêt ? Oui, donc vous vous posiez des questions de savoir si on devait tout montrer, en gros c'est un peu ça quoi... Bah, ça dépend comment on travaille déjà. Au salon de la photo, donc tu m'as vu et je disais que selon moi il y avait deux grandes façons différentes de faire de la photographie de mariage. Soit on est embauché par les mariés pour que notre mariage soit le plus beau, pour tout sublimer, pour que tout soit parfait. Auquel cas, certains moments qui peuvent être un petit peu gênants, un peu... Qui sont pas en tout cas tels que la mariée, parce que c'est souvent elles qu'on parle... Qui sont pas à la compte de fait, ce serait peut-être bien de pas le montrer. Mais pour autant, si vous êtes dans une optique plus d'approche documentaire, de reportage comme je fais moi, par exemple... Bah, là il n'y a pas vraiment limite parce que ce qui se passe au mariage, c'est ce que vous devez le documenter. Et que vous êtes là pour le raconter. Moi j'ai plein d'exemples de moments qui sont vraiment gênants, je sais pas si on peut appeler ça gênant. Mais je sais pas des moments où la mariée n'est pas forcément en valeur, où elle n'est pas la plus belle. Je pense aux préparatifs où il y a la maquilleuse, la coiffeuse qui lui plante des épingles dans la tête. Elle fait une grimace pas possible parce que ça lui fait super mal. Des moments à la soirée où la mariée essaie un petit peu aller sur le champagne, on va dire. Et puis ça devient un petit peu chaud. Alors soit elle est très joyeuse, soit... J'ai déjà vu une mariée qui s'est cassé la figure par terre, qui était comme ça parce qu'elle avait trop bu. Et dans mon optique, je pense que oui, il faut le montrer parce que vos clients, vos mariés, c'est des choses qu'ils attendent s'ils ont bien compris votre démarche. Et c'est ça en fait la clé du truc, c'est que est-ce que lorsque vous rencontrez vos mariés et lorsqu'ils découvrent votre travail via votre site, est-ce qu'ils ont bien compris votre démarche ? Et à mon avis c'est ça le plus important parce qu'il y a ce que les mariés imaginent. Et puis après il y a la particularité de chaque photographe. Et donc ce qui va faire matcher ou pas vraiment bien matcher, c'est quand ils ont bien 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 saisi la démarche. Et si vous leur expliquez en amont, a priori, il n'y a pas de problème. Vous leur dites, ben voilà, moi je suis là pour documenter votre mariage. Votre mariage, il va se passer comme ci, comme ça. Un mariage, ce n'est pas qu'un conte de fées. Il y a des artefacts, on va dire. Et ce n'est pas un billard. J'avais un copain qui disait la vie était implique. Donc c'est exactement ça. Et un mariage, c'est la vie. Donc parfois il va se passer des choses qui ne sont pas extraordinaires et peut-être même parfois qui sont un peu gênantes. Vous pourrez avoir tonton Michel qui est en train de faire un solitaire dans l'église et qui ne regardera pas la cérémonie. Moi, j'irai le photographier parce que j'estime que ça fait partie de votre journée. Et si en amont, les gens sont d'accord avec ça, a priori, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis voilà, la clé du truc, c'est de bien baliser en amont. Est-ce que j'ai tendu une petite question ? Oui. Génial. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans le cas où, justement, ce n'était pas en adéquation dans le sens que, toi, tu as photographié des moments dont la mariée n'avait pas forcément envie d'avoir un souvenir ? Il y a des fois dans les mariages où on le sait, des moments délicats ou des moments familiaux où il y a quelqu'un qui vient et qu'ils n'avaient pas envie de voir ou que sais-je, tu vois, qui leur plombent un peu l'ambiance du truc. Et dans les moments qui sont vraiment délicats, au-delà du gênant, fun, tu vois, comme tu dis avec le Scrabble et compagnie, des moments délicats parce qu'ils sont presque tristes, quoi, ou en colère, tu vois, par rapport à certaines choses, quoi. Quelle est la frontière, tu vois ? La tristesse, ça arrive souvent. Il suffit de penser aux cérémonies quand ils évoquent les gens qui sont absents. C'est un moment d'extrême tristesse. Les gens se mettent à pleurer parce qu'il y a un papa, un grand-père, une maman qui est décédée. Mais ça, c'est la tristesse d'émotion, là, parce que, en fait, j'ai un truc en tête de mon côté où il y a la sœur de la mariée qui est venue et qui n'était pas du tout désirée, entre guillemets. Enfin, elle n'était pas invitée. Et ça a vraiment plombé l'ambiance. Et je t'avoue que là, c'est vrai que c'est une situation délicate où tu poses la question. Est-ce que je documente jusque-là ? Ou est-ce que là, ça arrête un petit peu le reportage de mariage ? Tu vois, quel est ton point de vue là-dessus, à toi ? Le point de vue, déjà, il faut être au courant sur la situation. Des fois, tu ne le sais pas. Là, la mariée a eu la chance de le dire. Moi, je n'ai jamais vraiment vécu ça. On m'a dit après coup qu'il y a eu des disputes et qu'il y avait des photos qu'ils ne voulaient même plus voir parce qu'il y avait des gens qui étaient sur des photos avec lesquelles ils s'étaient fâchés. Pour autant, je n'ai jamais vécu en live. En tout cas, on te dit, là, je préfère que tu ne le fasses pas. Par contre, il m'est arrivé d'avoir des clients avec lesquels on n'avait pas balisé suffisamment en amont. Et là, je m'en suis voulu parce que justement, je leur ai peut-être livré des photos qu'ils attendaient. Ils en espéraient peut-être un petit peu différemment. D'accord. Mais je pense que de toute façon, le plus important encore une fois, et c'est ce que tu as vraiment souligné aujourd'hui, c'est de raconter l'histoire telle qu'elle est du mariage parce que c'est ton rôle en étant là. Et ensuite, c'est à eux de faire le tri bien évidemment des images qui vont rester à vie imprimées dans leurs albums et celles qu'ils vont garder comme un souvenir d'un moment précis, mais qui ne sera pas forcément immortalisé de la même façon et montrable aux enfants et aux petits-enfants. Et de bien parler en amont quand on fait le rendez-vous, quoi. Bon, par contre, ça a sonné les cocorins. Ah, ça y est, c'est l'heure. Et t'as gratté six secondes. C'est un truc de demi-seconde. Moi, ma devise, c'est « Real life behind magic ». Ça veut bien dire ça. C'est-à-dire que la vraie vie, elle a lieu de leur rendre les mariages. Un mariage, c'est pas que la magie, c'est pas qu'un conte de fées, c'est la vraie vie. Alors, selon moi, c'est mon opinion et tout le monde n'est pas obligé de penser comme moi. Merci beaucoup, Benjamin. Allez, vous avez été ravis. Moi, je retourne à mon apéro. Buvez un coup à la santé de tous les photographes de mariage. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère vous chinez, en vrai. Rendez-vous à la semaine prochaine, 6h15, pour le rendez-vous apéro avec les Amadis. Santé, Benjamin. Merci beaucoup. Tchao, tchao.